Bonjour à tous, bonjour à toutes, une nouvelle vidéo sur les personnes manipulatrices. J'indique quand même la catégorie pervers narcissique pour que les personnes attirées par toutes les personnes manipulatrices se dirigent vers ma vidéo en fait, mais je ne suis pas sûr que cette catégorie pervers narcissique corresponde à la personne que je vais décrire dans cette vidéo, dont je vais décrire des caractéristiques qui me sont revenues à l'esprit en fait. J'en ai certainement oublié énormément, c'est évident, mais il y a certains événements dont je me souviens plus particulièrement, qui m'ont plus particulièrement marqué et dont je vais vous faire part. Alors je reviens sur l'idée que quand on parle de pervers narcissique, c'est toujours dangereux, c'est un côté ridicule et ça exclut toutes les personnes qui sont nocives, mais qui ne sont pas réellement nocives au point des pervers narcissiques. Il y a des nocivités beaucoup plus subtiles et je pense que la personne dont je vais vous parler correspond à quelque chose de plus subtil et peut-être est-elle nocive même sans s'en rendre compte. D'ailleurs, les pervers narcissiques se rendent-ils compte réellement de ce qu'ils font ? Je n'en suis pas certain. Je n'en suis toujours pas certain. Parfois je pense que oui, à d'autres moments non. Voilà. Donc, je parle de cette personne lambda que j'ai connue. Je vais prendre des situations que je vais vous exposer pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Alors, vous, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas énormément de revenus, mais vous souhaitez faire un cadeau à la personne lambda un collier. Un collier que vous avez repéré chez un marchand de minéraux qui est très joli, selon vous, évidemment. Bon, après, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Vous l'achetez, vous êtes content, vous l'empaquetez, vous l'apportez tout content à la personne cible, la personne lambda. Elle sort ce collier et elle est consternée parce qu'elle vous dit « Oh, mais les perles sont trop grosses, ce collier est trop lourd, ça ne correspond pas à mes goûts, à ma stature, donc il ne me convient pas. Il faudrait que tu le fasses changer. » Vous êtes très déçu, mais vous dites après tout à la raison s'il ne lui plaît pas, il faut le changer. Vous retournez chez le marchand, vous le faites changer et vous achetez un collier avec des perles plus petites. Là, c'était des turquoises assez grosses. Vous achetez autre chose, une pierre semi-précieuse également. Vous le rapportez à la personne et vous vous rendez compte très vite qu'elle a l'air de dire qu'effectivement les perles sont plus petites, c'est mieux, mais elle ne paraît pas très enthousiaste et vous vous rendez compte rapidement que ce collier, elle le met dans un coin, qu'elle ne le porte pas. Bon. Voilà. Bon, premier exemple. Par contre, je vais vérifier si la vidéo marche toujours. J'ai des problèmes avec un cariscope. Oui, c'est toujours bon. Je continue mon deuxième exemple. Alors, vous invitez cette personne à dîner ou à déjeuner et au menu figure du foie gras que vous avez acheté alors que vous avez peu de revenus, donc un foie gras de qualité. Bon, moi je trouve que maintenant je ne l'achèterai plus, je trouve ça très discutable. Ce n'est pas bien sain et on martyrisse de pauvre bestiole pour avoir cette nourriture. Mais bon, à l'époque, je n'avais peut-être pas tous ces scrupules, j'étais peut-être un peu moins intelligent. Enfin, je ne sais pas. Et là, vous le faites goûter ce foie gras qui vous a coûté cher et la personne, toujours la même, vous dit « Ah, ce foie gras, il est amer ». Bon, vous êtes déçus, mais vous ne... Bon, elle a le droit de le trouver amer. Une autre fois, vous avez offert des chocolats à cette personne. Ce n'était pas ni du bas de gamme, ce n'était ni du bas de gamme, ni du très haut de gamme. Vous n'avez pas des moyens illimités, mais vous avez pris quelque chose qui vous semblait bon, qui vous semblait bien, que vous appréciez vous-même, donc que vous êtes prêt à offrir à quelqu'un que vous appréciez également. Les chocolats, la personne les trouve amers. Ah, ils sont amers, tes chocolats. Vous vous dites, ben c'est peut-être son palais qui a un problème. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas malveillant, mais vous n'êtes pas très contents quand même. Et la personne raconte ça à une de ses amies et l'ami lui dit « Mais vous vous rendez compte ? On vous offre des chocolats et vous trouvez moyen de les trouver amers et de ne pas remercier la personne qui vous les a offerts. Je suis surprise. » Voilà. Voilà ce que le retour qui est là. Je vérifie si ça marche, parce que j'ai un gros problème avec le caméscope. Non, c'est toujours bon. Alors, ensuite, cette personne vous dit qu'elle connaît très peu de gens, personne ne sort avec elle, en dehors de vos visites, elle n'a personne, personne ne veut l'accompagner à l'extérieur. Vous lui proposez des sorties. « Moi, je bien, on pourrait aller où ? Oh non, non, c'est pas la peine. » Elle refuse systématiquement ce que vous lui proposez. Très bien, vous ne proposez plus rien. Mais tout le temps, elle vous reproche de ne pas lui proposer de sortie. Et elle se dit « Les autres ont de la chance, ils ont des amis qui leur proposent de sortir. » Vous n'avez pas de solution. Vous proposez à nouveau une sortie. Ça ne va toujours pas, puisque quelle que soit la sortie que vous proposiez, la personne n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Elle ne veut pas ce que vous lui proposez. On a l'impression que si c'était quelqu'un d'autre, ça passerait. Mais vous, ça ne va pas. Bon. Alors, vous partez en vacances quelques jours avec votre petite amie, avec un ami, peu importe. Et alors, la personne, vous lui dites « Je vais partir en vacances une semaine. » Donc, ce n'est pas très bien.